Mamadou Lamin Diallo, président du mouvement TECI, a mis en lumière le problème des flux financiers illicites qui quittent l'Afrique chaque année, estimé à 60 milliards de dollars, selon un groupe de travail dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki en collaboration avec la Banque africaine de développement, BAD, la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et Transparency International. Ces fonds sont détournés vers des paradis fiscaux, privant le continent de ressources cruciales pour son développement. Point clé. Montant des flux financiers illicites. Chaque année, environ 60 milliards de dollars quittent l'Afrique pour des paradis fiscaux. Ce chiffre a été confirmé par des institutions reconnues telles que la BAD et la CEA, ainsi que par Transparency International. Responsabilité et accusations. Mamadou Lamin Diallo attribue cette hémorragie financière aux grandes multinationales et aux élites corrompues, excluant les petits commerçants locaux, comme les vendeuses de Yabwa, de Pekin. Il soutient les préoccupations du député Guy Marius Sagna sur l'appauvrissement de l'Afrique. Appel à la restitution des fonds. Diallo exhorte l'Afrique à demander la restitution de ses ressources détournées pour faire face aux défis du continent, tels que les changements climatiques, la santé et l'éducation. Il soutient que la réforme du système financier mondial est nécessaire pour éviter de telles pertes à l'avenir. Contexte et implication. Impact économique, la perte de 60 milliards de dollars chaque année représente une somme colossale qui pourrait être investie dans le développement infrastructurel, social et économique du continent africain. Appauvrissement de l'Afrique, ces flux financiers illicites contribuent à l'appauvrissement de l'Afrique en privant les gouvernements des revenus nécessaires pour financer des services publics essentiels. Réforme du système financier, le plaidoyer pour une réforme du système financier mondial vise à mettre en place des mécanismes plus transparents et équitables pour prévenir le détournement des ressources africaines. Conclusion. La dénonciation des flux financiers illicites par Mamadou Lamindialo et le soutien de Guy Marius Sagna soulignent l'urgence de réformes structurelles pour protéger les ressources économiques de l'Afrique. La restitution de ces fonds pourrait transformer le paysage économique du continent en fournissant les moyens nécessaires pour répondre aux défis critiques et améliorer les conditions de vie de ses habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada